Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Ce matin, on va aborder un nouveau chapitre intitulé « Une loi amorale ». Que nous dit l'auteur ? Les réserves et les critiques adressées à la pensée positive ne proviennent pas uniquement des psychologues, mais aussi des milieux du développement personnel. L'une d'elles souligne que la loi d'attraction n'est pas morale. Comme loi naturelle, elle amène certains phénomènes à se produire, peu importe s'ils sont souhaitables ou non, à l'instar de la loi de la gravitation qui précipiterait une énorme météorite sur la Terre, quitte à ce que celle-ci soit détruite lors de l'impact. D'après les lois physiques, ce qui doit arriver arrive, quelles qu'en soient les conséquences. Il se pourrait donc qu'une personne qui visualise sa réussite professionnelle, en se voyant au sommet de la hiérarchie de son entreprise, entraîne involontairement le décès par accident de son actuel patron. Après tout, il aurait obtenu ce qu'il espérait, la loi d'attraction aurait fonctionné à merveille. On pourrait aussi imaginer que des formulations positives, pour trouver une place de parking ou garer notre voiture, se traduisent par une soudaine rupture du système de freinage d'un véhicule stationné en pente. Voici une place qui s'est libérée devant nous, mais au prix d'une vitrine emboutie quelques mètres plus loin. Un effet papillon pourrait être évoqué à ce propos. Si le battement d'aile d'un papillon ici peut provoquer une tornade aux antipodes par un enchaînement de causes et d'effets s'imbriquant les uns les autres, alors la pensée positive, en nous attirant ce que nous souhaitons, peut également engendrer des conséquences terribles pour d'autres. Notre réussite et notre satisfaction se feraient ainsi au détriment d'autres personnes, à l'image d'une richesse acquise au prix de l'exploitation des plus démunis ou d'un commerce non équitable avec des pays défavorisés. Une critique supplémentaire, et non des moindres, peut être mise à la charge de la pensée positive. Que se passerait-il si quelqu'un utilisait la loi d'attraction à notre encontre ? Imaginons une personne follement amoureuse de nous qui commence à visualiser le mariage et des scènes de bonheur conjugale. Même si cette utilisation de la loi d'attraction n'est pas très orthodoxe, on peut aisément se représenter les catastrophes possibles, un peu comme si une arme redoutable tombait dans les mains d'une personne mal intentionnée. Bien entendu, la pensée positive ne devrait pas être utilisée pour influencer autrui. Celui qui cherche à combler sa solitude n'est pas censé se visualiser en couple avec une personne connue en particulier, mais plutôt avec quelqu'un tout court. Mon âme sœur est en route vers moi, accompagnée de visualisations de scènes de bonheur à deux, sans qu'un visage ou un nom spécifique soit plaqué sur le partenaire amoureux rêvé. C'est là qu'apparaît un écueil important de la pensée positive. Le but visé n'est pas corrélé à des moyens particuliers pour y parvenir. Ainsi, nos visualisations peuvent effectivement se réaliser, mais en empruntant des chemins de traverse. Prenons comme exemple le désir de disposer de plus de plus de temps libre et de ne plus subir de stress, peu réalisé par la perte de notre emploi ou un accident qui nous cloue au lit. Ou alors, nous nous visualisons amoureux et nous rencontrons effectivement le partenaire rêvé, mais celui-ci est déjà marié et nous finissons par avoir, sur la conscience, un divorce et la destruction d'une famille. Nous demandons à l'univers, autre tournure fréquemment utilisée par les pratiquants de la loi d'attraction, nous demandons à l'univers un enfant qui sache s'affirmer. Et voici que notre rejeton prend un malin plaisir à nous contrer sans cesse et à s'opposer à toutes nos décisions quelques années plus tard. Comme nous ne pouvons contrôler tous les paramètres lors de notre commande à l'univers, c'est-à-dire nos visualisations, nous risquons bien d'obtenir ce que nous voulions, mais pas exactement de la façon dont cela arrive. Un peu comme si nous commandions par correspondance un objet et que lors de sa réception, nous nous rendions compte qu'il dispose de toutes les caractéristiques décrites, mais d'autres aussi qui n'étaient pas spécifiées lors de l'achat. Le problème majeur avec la pensée positive ne serait pas que nous n'obtenions pas ce que nous souhaitons, mais justement que nous obtenions ce que nous souhaitons, mais pas exactement de la façon dont nous le souhaitons. Sous-titrage Société Radio-Canada